Si jamais tu te mets en couple long terme avec une personne qui n'est pas heureuse par elle-même et qu'elle compte sur toi pour que toi tu puisses la rendre heureuse, tu es cuit dès le début. C'est moi je suis heureux, toi t'es heureuse, on se met ensemble, on est encore plus heureux ensemble. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien été. Pour la dernière fois n'hésitez pas à t'abonner et à cliquer la cloche. Et à cliquer la cloche, ça peut fonctionner aussi. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de la chaîne c'est pour te permettre d'être déterre, passer l'action et créer ta vue sur mesure. Pour ça il y a deux choses que je te propose. Mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine, c'est gratuit, c'est offert avant de créer un arnaque, regarde quand même. Et deuxième chose, c'est ma formation Pirate Marketing où je te montre tes stratégies pour pouvoir créer ton business et générer au minimum 5K par mois. Tu peux prendre un rendez-vous si jamais tu veux en savoir plus avec un moment d'équipe. C'est complètement gratuit, c'est offert. Dans la description, tu peux voir tout le descriptif de la formation. Tu verras, on ne s'est pas moqué de toi. Il y a plein de bonus sur l'e-commerce, sur l'investissement de l'immobilier, sur ce qu'il y a d'autre, crypto-monnaie. Tu as tout ce qu'il faut. Maintenant ce qui est sûr, c'est que jamais tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Chialer, ça ne sert à rien. J'ai déjà essayé plusieurs fois. Ça ne change rien dans la vie. Il n'y a pas plus d'oseille qui arrive, il n'y a rien. Il n'y a pas plus de statut, il n'y a pas plus de confiance. Il n'y a rien, rien, rien. Oui, je sais, c'est surprenant, parce que tout le monde chiale. Si tu ne fais rien, il ne va rien se passer. Et passons directement au sujet de la vidéo. Donc du coup, je vais partager avec toi trois réalités que chaque homme devrait intégrer avec les femmes tirées du livre « Why Women Deserve Less ». Alors bon, ne te fie pas au titre. Donc le titre, ça veut dire « Pourquoi les femmes méritent moins ? ». C'est un livre qui a été écrit par Myron Gaines, le host de Fresh & Fit. Tu devrais voir sa photo là actuellement. Voilà. Donc il a écrit un livre « Why Women Deserve Less ». Bon, c'est du marketing. Après, dedans, c'est plutôt, il parle avec des études, etc. Si jamais tu comprends l'anglais, écoute, tu peux toujours le lire. Ce sera toujours bon. Ce ne sera pas perdu en tout cas. Et du coup, dans son livre, il partage trois réalités que les hommes devraient vraiment intégrer avec les femmes. Et je vais les partager avec toi et tu me diras après ce que tu en penses. Donc il dit « Le désir est la source de toutes les souffrances ». Donc les hommes désirent quelque chose dont la majorité des femmes sont incapables de leur donner. Et ça me rappelle la réflexion qu'avait partagée Mac Tyson où il disait que en fait l'amour que l'on cherche chez une femme, c'est l'amour que notre mère nous donne. Ça veut dire un amour inconditionnel. « Les femmes ne t'aiment pas d'un amour inconditionnel ». Donc ça, c'est improvisation. Je te donne le cadeau en plus. « Les femmes ne t'aiment pas d'un amour inconditionnel ». C'est toujours sous condition. Quand une femme, elle te rencontre, la première chose que ses copines lui demandent, c'est « Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? » Si tu ne fais rien dans la vie, tu n'es rien de la liste. Donc une femme t'aime toujours sous condition. Et c'est pour ça que quand tu as des moments ou de creux, si jamais tu restes trop longtemps dans le down, tu es trop dans le bas, tu as perdu ton taf, tu galères, tu te plains, etc. Et qu'elle voit que lui, il ne va jamais remonter la pente, elle divorce. Après, les femmes, elles me disent « Non, moi je reste, etc. » C'est-à-dire trop longtemps, tu ne restes pas. En fonction de chaque femme, il y en a un certain degré de tolérance. Mais d'une manière générale, si jamais tu restes trop longtemps dans l'incapacité d'assumer ton rôle d'homme, elle se barre. Et donc du coup, pour revenir à la réflexion de McTazen, il disait qu'en fait, l'amour que tu recherches chez une femme, elle est incapable de te le donner parce que ce n'est pas cet amour-là qu'elle a pour toi. L'amour qu'elle a comme ça, elle, l'amour inconditionnel qu'elle a, déjà c'est pour son dog, pour shout out to Chris Rock qui avait dit ça, pour son chien, ou pour ses enfants. Enfin, en tout cas, ta femme aura un amour inconditionnel pour ses enfants, mais pas un amour inconditionnel pour toi. Donc, il faut arrêter de chercher, les gars, une femme qui genre, qui sera tout le temps avec toi dans le mauvais moment, dans les mauvais, bons moments, etc. Est-ce que ça peut exister ? Si, tu peux, il y a des perles, mais bonne chance pour les trouver. Bonne chance, surtout dans notre temps actuel. Bonne chance, les gars. Mais c'est possible. Bon, moi, j'en ai rencontré personnellement. Voilà, c'est possible. Mais bon, bref, je reviens sur le livre. Donc, du coup, il disait qu'il y a trois réalités qu'il va falloir accepter. Ok ? Les femmes n'aiment pas tant que ça les hommes. Parce qu'en fait, dans son livre, il partage une étude qui montre que les femmes mettent les hommes à la septième position. Ça veut dire qu'avant ça, il y a la carrière, voyager, les amis, les copines. Enfin, plein de trucs. Plein de trucs avant. Les hommes arrivent à la septième position. Et donc, du coup, lui, il dit qu'en gros, en fait, les femmes, elles n'ont jamais tant aimé les hommes que ça, en fait. Donc ça, je serais curieux de savoir ce que tu en penses. Moi, je dirais plus que les femmes, elles ont tellement d'options qu'elles ne sont pas pressées. Tu vois, des fois, je parle avec une meuf. La meuf, elle a rencontré un gars qui serait peut-être, qui pourrait convenir réellement à ce qu'elle recherche. Mais parce qu'elle s'est dit dans sa tête, elle s'est fixée un objectif. Ouais, non, je me focus sur un truc. Je ne suis pas un objectif qu'elle a, etc. Donc du coup, elle ne fait rien avec le gars, en fait. Elle se dit, ouais, je reste toute seule, etc. Donc tu pourrais dire, mais en fait, les meufs, elles s'en battent les rangs, en fait. Parce qu'un gars, si jamais il trouve une meuf qui a tous les critères qu'il recherche, il va tout de suite se mettre avec elle. C'est même pas… c'est sûr et certain. Donc d'où pourquoi il se dit, bon, la réflexion, c'est que les femmes, en fait, depuis la nuit des temps, elles n'ont jamais trop aimé les hommes. Quand il dit, les femmes n'aiment pas tant les hommes que ça, c'est dans le sens par rapport à nous, les hommes. Tu vois, une femme, tu peux l'entendre dire, ouais, je suis resté six mois, j'ai jamais rencontré un gars, enfin, je suis jamais entré dans l'intimité avec un gars ou même un an, etc. C'est une chose que tu peux entendre. Un homme, si jamais dans la même situation, c'est parce qu'il n'a pas eu le choix. Et si jamais on devait faire la même étude de en quelle position l'homme met la femme, il ne la mettra jamais en septième position, tu vois. Donc après, moi, je pense que c'est parce qu'elles ont tellement d'attention partout qu'elles se disent, bon, même si c'est un gars qui est bien ou même si c'est un gars bien, j'en aurais d'autres, il y en aura toujours un autre. Je pense que ça joue aussi. Deuxième chose, une vérité qui est importante d'accepter selon Myron, c'est que la plupart des femmes sont incapables d'être roses en couple. Ecoute, je ne sais pas quoi te dire par rapport à ça. Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que statistiquement, 80% des femmes initient le divorce. Alors, le divorce a différentes raisons, etc. Ce qui est sûr, c'est que les hommes n'ont pas changé parce qu'ils disent, ouais, les hommes sont infidèles, les hommes sont ceux-ci, les hommes sont ceux-là, les hommes sont de la même manière qu'avant et pourtant, il y avait moins de divorces qu'avant. Et ne me dites pas que vous êtes plus malines ou qu'avant, les femmes d'avant, elles étaient malheureuses, etc. C'est faux. Donc, vous n'êtes ni plus smart que les femmes d'avant, ni plus intelligentes, ni plus je ne sais pas quoi, respecter les anciennes. Mais bon, ce que j'ajouterais moi à ce deuxième point, c'est que si jamais tu te mets en couple long terme avec une personne qui n'est pas heureuse par elle-même et qu'elle compte sur toi pour que toi, tu puisses la rendre heureuse, tu es cuit dès le début. C'est moi, je suis heureux, toi, tu es heureuse. On se met ensemble, on est encore plus heureux ensemble. Mais en aucun cas, genre, tu dois compter sur ton partenaire pour pouvoir te rendre heureux. Et troisième réalité qu'ils partagent dans ce chapitre, il y a plein de choses qu'ils partagent dans le livre. Donc, si tu souhaites avoir du succès avec les femmes, ça va te prendre énormément de temps, de travail et ça peut même te coûter toute ta vie. Ah ouais, comme maintenant, mais après, ce n'est pas faux. Parce que réellement, si tu veux avoir du succès, on connaît déjà les métriques par quoi les femmes soient tirées par les hommes, c'est confiance, expérience, statut, avoir de l'argent, six packs, connaître la nature féminine. Tu as Zeus en description pour en savoir plus, au prix où c'est franchement. C'est un don que tu me fais quand tu prends Zeus. Et toi, par contre, tu récoltes énormément de valeurs par rapport à ça. Ce n'est pas faux parce que tout ce que je viens de te citer, ça prend du temps. Faire de l'argent, ça prend du temps. Être confiant, ça prend du temps. Avoir de l'expérience, ça vient avec le temps. Avoir un beau physique, ça prend du temps. Donc oui, c'est sûr. Donc du coup, tu vois, finalement, avec ces trois réalités qu'ils partagent dans ce chapitre-là, je crois que c'est le dernier chapitre en plus, ça nous montre en fait pourquoi les gars galèrent tant aujourd'hui et pourquoi le marché du dating est de plus en plus difficile pour les hommes et pourquoi il le sera encore de plus en plus dans les années à venir. Je ne vois pas comment ça pourrait changer. Je ne vois pas trop en fait. Donc la chose, ce qu'il reste à faire, c'est comme d'habitude. Et si jamais tu veux du coup renverser la situation pour faire de façon à ce que la femme soit attirée vers toi, parce que quand il dit que les femmes ne sont pas attirées, elles mettent l'homme en septième position, c'est quand tu fais partie des 80% des hommes. Mais quand tu fais partie des 20%, 10%, 5%, tu peux changer. Je pense à partir de 5% d'ailleurs, c'est ce qu'il dit d'ailleurs. Exactement, il dit à partir de 5%, à partir du moment où tu fais partie des 5%, là tu renverses sa tendance. Là, elle est prête à te faire des dingueries. Ok ? Alors que le gars qui fait partie des 80%, elle ne lui donne même pas son numéro. Ou elle lui donne son numéro, elle ne lui répond même pas. D'où pourquoi on revient toujours à la même conclusion les gars, qui est encore plus vrai de nos jours, travaille sur toi. Deviens de meilleure version de toi-même. Ok ? Tu as tout ce qu'il faut en description, si jamais tu veux passer par mes formations pour pouvoir le devenir. Si tu veux créer ton business, si tu veux avoir le 6-pack, j'ai le 6-pack orien, dans la description, j'ai juste, j'ai couvert tout les gars. Ok ? Donc n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, si tu es d'accord, si tu n'es pas d'accord, avec ce que Myron a partagé dans son livre. Si tu veux aller plus loin avec moi, tu as tout en description. Et les gars, on ne lâche rien, et on reste déterminé. Il y a nous, je vais ton camp. Sous-titrage ST' 501